C'est des principes, ce n'est pas avec des principes qu'on attire des gens avec qui on n'a pas de contact, qu'on n'a pas de lien. Et là, je parle un peu comme prof d'université, je suis désolé, il y a des gens qui payent des impôts pour ça. Pas vous, j'imagine? C'est des Canadiens. La sociologie des mouvements sociaux, elle indique, mais en fait ce qu'elle dit, les gens qui sont dans les mouvements sociaux le savent encore très bien et même mieux, c'est qu'en fait, les mouvements sociaux, la manière dont ils se constituent, c'est par des liens sociaux déjà existants en grande partie. Et c'est quand même assez rare que les gens vont en manifestation tout seuls, sans connaître personne qui va à la manifestation, qui se présente à un groupe tout seul, sans personne qui leur dit qu'il y a telle réunion ce soir et que tu pourrais venir. Ça se fait, il y a des gens qui le font. Généralement, c'est difficile de faire ça. On est mal à l'aise, on est gêné, on ne sait pas est-ce qu'on peut parler, on ne connaît pas les codes, on ne connaît pas les gens. Et donc, quand vous avez un groupe de 10-15 camarades, collègues, amis, qui sont un peu des profils sociaux similaires, bien, ce n'est pas parce qu'ils lancent une réunion que tout à coup, il va y avoir des gens qui vont arriver de quartiers complètement différents, avec des profils totalement différents. Il peut y en avoir un ou deux ou trois, mais par définition, la majorité vont être liées à des liens sociaux. Ça, c'est ma compréhension de comment ça fonctionne. Quand on crée des groupes, c'est un grand mouvement populaire où il y a des millions de personnes qui descendent dans la rue, ça peut être différent, mais quand on crée des groupes comme Extinction Rebellion, Extinction Rebellion, c'est des collectifs militants, j'imagine bien, de gens qui se connaissent un peu. Au début, j'imagine que ce n'est pas des gens qui ne se connaissent pas du tout, qui tout à coup se retrouvent là, ou en tout cas, c'est un appel avec un format, avec un langage qui parle à... pour le faire de façon très caricaturée et peut-être maladroite, mais si Extinction Rebellion avait été lancée par un chanteur hip-hop afro-américain dans un quartier noir de Chicago, peut-être que les membres d'Extinction Rebellion ne seraient pas les mêmes. Et peut-être qu'il y aurait beaucoup moins de blancs dans Extinction Rebellion. Quand je posais leur question, c'était leur place, vous avez vu le nomadeur d'environnement des luttes. Oui, par rapport aux autres luttes. Oui, enfin, ils se comprenaient en fait, s'il y a une volonté de massifier, d'avoir un discriminateur universalisant, s'ils seraient un peu trouvés excluants pour les autres groupes qui luttent. On a eu un exemple, c'est en tant que ça, avec l'occupation du groupe commercial à Paris, où ça avait fait pas mal de bruit, parce qu'en fait, ils effaçaient carrément des tags de d'autres collectifs. Donc, des tags d'antique. Oui, oui. Mais moi, je n'aurais pas fait ça. Mais je n'étais pas là, je ne suis pas dans Extinction Rebellion. Il faut aller leur parler. Si vous avez du temps et d'énergie, un peu d'espoir, il faut aller leur parler. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent vous dire. Oui. De toute façon, les groupes sont ce qu'ils sont. Je pense, là où je sais bien parler, c'est quand les groupes, je ne connais pas plus que ça, avec Extinction Rebellion, c'est pas ma génération, c'est pas mes fréquentations, c'est pas etc. Dire qu'ils existent, qu'ils agissent, moi, ça me va bien. Le problème, là où ça peut commencer à moins m'aller, et c'est pour ce groupe-là, comme pour les groupes, c'est quand ils prétendent représenter autre chose que ce qu'ils sont. Autre chose qu'eux. C'est-à-dire que quand il y a effectivement une prétention au nom d'eux, on a les bonnes idées, etc. Pour rebondir, par exemple, se dire quand on sera à la mairie, ça sera super. Il n'y a pas de raison qu'un groupe, quel qu'il soit, quel que soit ses bonnes intentions, etc., ait, à lui tout seul, des idées géniales pour l'ensemble d'une ville. C'est justement, c'est pratiquement à l'opposé de tout ce qui est l'idée, d'une part, de délibération à la base, par des petits peuples, de quelques personnes, l'impulsion de la décision par en bas, et surtout d'une autre chose dont on n'a pas du tout parlé actuellement, c'est que, jusqu'à présent, je ne crois pas en tout cas, c'est qu'à partir de ces démocraties électives, aristocratiques, etc., la question, c'est qui les contrôle ? La vraie question de base, c'est qui contrôle, qui contrôle les gens une fois qu'ils sont... Parce qu'effectivement, on ne pourra jamais dire qu'on assemble le peuple au stade de France, par exemple, et puis on prend les décisions tous ensemble. Donc il y a forcément des gens qui vont aller se coltiner, apporter la parole de leur collectif, des choses comme ça, ce qu'on va appeler éventuellement des mandataires, ou des gens qui sont mandatés pour porter un certain nombre de choses, mais la question derrière, qui est vraiment celle qu'on fuit systématiquement dans tous les débats politiques, ou à peu près, sauf chez les anarchistes en règle générale, c'est, OK, qui contrôle, qui vérifie que les mandats sont bien appliqués, qu'est-ce qu'on fait si les mandats ne sont pas appliqués, qu'est-ce qu'ils vérifient pas ? Pour dire, aussi, on en a parlé au début à propos d'Athènes, pour vérifier qu'il n'y a pas des gens qui, d'un seul coup, se trouvent, pas forcément d'un seul coup, progressivement, se trouvent dans l'excellente situation d'être en capacité de faire appliquer leurs excellentes idées, et on revient à peu près à la caisse départ, on a éventuellement changé les têtes de ceux qui couvertent, ceux qui dominent, ceux qui décident, mais on n'a pas changé le principe. Vous restez sur l'extinction des ventes, pour donner un peu sur ce que vous disiez, monsieur, avant même de parler à la passation, entre guillemets, de pouvoir, on pourrait parler de problèmes de formation au sein même du mouvement militant. Je survole juste le truc, on a vu ça à Paris, sur les tags effacés, on peut revenir sur les tags de collectif qui ont été effacés, ce qui me gêne un peu plus, c'est plus les tags dommages qui ont été faits il y a 20 ans, qui ont été effacés sur des personnes racisées, victimes de violences policières et assassinées par la police. Là, il y a plus un problème de formation en interne, et je pense que ce problème-là est plus à régler déjà en amont, avant déjà même de parler de prise de pouvoir d'un point de vue électoral, si jamais ça vient à venir. Est-ce que vous avez connaissance actuellement d'un pays qui aurait à peu près un fonctionnement démocratique ? Je pensais à la Suisse. Il y a une grosse revendication des Gilets jaunes qui n'est jamais passée, on voyait la tête des parlementaires pour leur en parler, c'est le référendum d'initiatives populaires. Est-ce que ce serait un bon moyen d'en parler un peu plus de démocratie ? Ma compréhension avec... Je ne suis vraiment pas spécialiste des référendums d'initiatives populaires, mais ma petite connaissance, mais qui est peut-être insuffisante et pas très bien informée, mais ma compréhension, c'est qu'en Suisse ou en Californie aussi, il peut y avoir des référendums d'initiatives populaires. Et dans quelques autres endroits, c'est que... C'est que les référendums d'initiatives populaires, au niveau, dans le cadre de nations ou d'États dans le cadre de l'Afrique Californie, quand ils sont actés dans des sociétés qui sont par ailleurs extrêmement inégalitaires, entre autres en termes de moyens financiers, de ressources au niveau des communications, de prise de parole dans les médias, de relais de... Ça fait, en fait, des... Ça donne l'illusion que le camp du oui et le camp du non sont à force égales et qu'au final, ça se décide la journée du référendum à parler voix, une personne et un vote. Mais, en fait, apparemment, c'est des campagnes électorales quand même très inégalitaires. Et donc, ça favorise des initiatives populaires qui peuvent être moins égalitaires ou plus réactionnaires parce qu'en fait, les forces plus réactionnaires ont plus de moyens. Donc, ça, c'est mon commentaire. Mais probablement qu'il y aurait d'autres choses à dire et peut-être que des personnes mieux informées que moi pourraient me présenter des comptes rapidement par rapport à ce que je viens de dire. Et après, les référendums... Ce que je comprends aussi, c'est que les initiatives populaires, les référendums, les scénarios populaires, ce que je comprends, mais là encore, il faudrait s'informer mieux que je le suis, ils sont, après ça, reçus, les résultats sont reçus et gérés, en fait, par les élus. Et ma compréhension, c'est qu'ils ne sont pas toujours très rapides. Et ma compréhension, mais encore une fois, là, j'avance, bien, pas plus d'amant, mais en tout cas, ce que je dis reste à confirmer avec d'autres sources, probablement plus précises que ce que je dis, là, mais moi, ma compréhension, c'est qu'il y a des décisions populaires qui sont, finalement, qui ne se retrouvent jamais appliquées. Comme d'autres référendums, il me semble, ici, vous aviez déjà voté, je pense, sur quelque chose, hein? Oui, hein? Il me semble que il y avait une élite politique qui avait, comme, géré ça, non, un peu, oui? Puis là, le Brexit, en ce moment, ils ont l'air un peu embêtés aussi, là. Mais bon, c'est un résultat tellement serré que c'est un pourcent, il n'y a même pas un pourcent de ses présents. En fait, dans les faits, c'est un match nul, là. Mais bon. On a un pays à peu près démocratique qu'on cherchait toujours. Ah, non, non, mais de toute façon, les... de toute façon, l'État, comme il est constitué au 19e, 20e siècle, et ce qu'on a encore aujourd'hui, avec des régimes politiques, qui n'est... ça ne peut pas être des démocraties comme moi, je l'entends, hein? Je ne sais pas comment vous l'entendez, vous, mais comme moi, je l'entends. Et... Et pour moi, la démocratie, c'est pas... On ne fait pas une démocratie avec 65 millions de personnes, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut faire une dictature avec 65 millions de personnes. Voilà. Démocratie, il faut que les gens puissent... Je ne sais pas en quoi ça sert vraiment de faire quelque chose avec 65 millions de personnes. puis on peut avoir plein de prises de décisions au niveau local, ce qui n'empêche pas, par ailleurs, d'avoir des structures de coordination sur des enjeux plus régionaux. Ça, c'est évidemment possible. C'est les principes de fédération, les principes de réseau, les principes de... Il y a ça au niveau des... des filatéristons, ça. Mais... 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 Les syndicats, d'autres choses, il y a moyen d'avoir des coordinations, des échanges d'informations, ou des efforts collectifs qui peuvent être régionaux. Mais... Mais pour moi, il y a quelque chose qui s'appelle la démocratie. Par définition, c'est quelque chose de local. Je veux juste... Juste une petite phrase. Un métier, peut-être pas, mais il y a... C'est-à-dire qu'à Athènes, c'est un quartier qui est... Le Banc, mais... Il y a quelqu'un qui peut... Il y avait l'exemple du Rojava, mais j'ai écouté la météo dernièrement, ça ne va pas très bien là-bas. Non, c'est-à-dire qu'à Athènes non plus. Non plus, oui. Et votre point de vue sur le droit d'obligatoire, est-ce qu'il vous plaît ? Je suis con. Vous pensez que ça va en plus d'un niveau pratique ou pas ? Je trouve surtout que c'est absurde. C'est comme l'avortement obligatoire, c'est un peu... On est pour que les femmes aient le droit d'avortement, là, ça, j'ai plus aucun problème avec ça, mais j'imagine que ça n'implique pas qu'elles doivent tout le temps se faire avorter, comme le mariage, pour tous, ça ne veut pas dire que tous les homosexuels, demain matin, doivent se marier, et s'ils ont le droit de divorcer, qu'ils divorcent le lendemain non plus, c'est juste absurde. Donc, la revendication du droit de vote, moi, je ne vote pas, mais je ne suis pas pour qu'il y ait des catégories de la population qui soient exclues du droit de vote, parce qu'il y a un élément d'indignité, de mépris qui est lié à empêcher une catégorie à cause de ces certaines caractéristiques de ne pas avoir le droit de voter, par exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le rendre obligatoire, le rendre obligatoire, le vote c'est absolument. Généralement, le vote obligatoire, il est rendu obligatoire dans... généralement par des partis plutôt conservateurs. Et il y a des propositions de vote obligatoire du côté de personnalités progressistes qui considèrent qu'avec le vote obligatoire, les personnes pauvres qui sont aujourd'hui et qui votent moins iraient plus voter. Donc, comme les pauvres iraient plus voter, les élites prendraient plus en considération leurs intérêts. Mais ça me semble pas si clair que ça. Il y a plein de pays où le vote n'est pas obligatoire et qui ont des programmes sociaux plus généreux que des pays où le vote est obligatoire. Et en fait, au Brésil, c'est obligatoire. Ce que vous avez dit à ce sujet de ce sujet qui m'a mis en tous les coups, ça me rappelle complètement, ça me remet complètement au livre de l'Eugène Amérique un sociologue qui est écrit de la Horde à l'État. Et en tout cas, je suis vraiment beaucoup autorisée. Et il dit d'avouer à ce conclusion et d'abord d'être obligé pour seuls de petites tailles sans pouvoir développer des relations vraiment humaines et un fonctionnement en notre position. Je ne l'ai pas l'humeur, heureusement. C'est quoi encore l'étude ? De la Horde à l'État ? Sur le lien social, je pense que je... OK, merci. J'ai une petite remarque et puis une histoire parce que c'est bientôt l'heure de la veillée. La petite remarque concerne l'échelon local. Et je partage tout à fait ce qui a été dit sur l'action, l'arrêt démocratique qui se vit au niveau local. Maintenant, je pense que ça n'empêche pas la subsidiarité, c'est-à-dire d'avoir plusieurs groupes qui se fédèrent et quand une décision ne peut pas être prise au niveau local, elle est prise au niveau juste au-dessus et ainsi de suite. D'où le principe de confédération, de fédération démocratique du Rôde-Java. Ça, c'était ma première remarque. Ensuite, ma petite histoire, il y a quelques personnes ici dans cette salle qui la connaissent parce qu'ils l'ont vécu. C'était à Calac où certains d'entre nous étaient réunis au mois d'août. On parlait de gens qui viennent à des réunions parce qu'ils connaissent d'autres personnes. Ils ne conviennent pas comme ça juste par le fruit du hasard. J'ai un contre-exemple qui concerne Francis. Un monsieur d'une soixantaine d'années est venu à Calac pour les journées anarchistes au mois d'août. Personne ne le connaissait, il ne connaissait personne. Et s'il est venu se risquer dans ce haut lieu de l'anarchie hyper peuplé. C'est parce qu'il voulait comprendre son fils qui était devenu anarchiste. j'ai été comme plusieurs personnes extrêmement émue, ça c'était dur de ne pas être émue par rapport à cette histoire, d'un père qui ne comprend pas son fils, qui lui dit qu'il est anarchiste et qui s'est volontairement exclu de la société de consommation et de la société capitaliste. et il fait l'effort de venir dans un milieu qu'il ne connaît pas pour voir notre fonctionnement et les idées qui y sont développées. Et la première chose qu'il a remarquée, c'est qu'il avait le droit à la parole et que chacun se respectait dans un lieu où on en manque de lieux où on peut s'exprimer en toute liberté et on en manque de plus en plus et ça se réduit extrêmement tristement. Et là, il a été heureux, il était heureux tout simplement de voir que ça existait encore. Un lieu où on s'écoute, où les femmes parlent autant que les hommes, où on respecte la parole de ceux qui ne sont pas d'accord. Et ça, pour moi, c'est un magnifique exemple et je lui ai conseillé le livre de Francis du Pudéry, L'anarchie expliquait à mon père, c'était très difficile de faire autrement. Donc, je ne vais pas se proposer. C'était ma petite histoire pour l'heure qu'il est. Merci. Moi, j'ai une question. C'est, est-ce que vous pensez que si on avait été, si on aurait une démocratie à dire, qu'on aurait tous ces avancées dans les droits et libertés, notamment le droit à l'avortement, l'abolition de la peine de mort ? Parce qu'en fait, moi, ce que vous avez dit, c'est ce que j'ai appris en études de droit. Donc, ce n'était pas nouveau et mes collègues aussi qui sont maintenant juristes, avocats, ce n'est pas nouveau pour eux. Mais, il y a toujours ce truc qui est, si on donnait le pouvoir au peuple, qu'est-ce que finalement ça donnerait, ça donnerait ? Et moi, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, je me suis posé cette question, même si je sais que le droit à l'inverture, c'est en déclin, ce n'est pas non plus ça, mais je me dis, est-ce que finalement, il y aurait tous ces droits qui sont aujourd'hui pour moi essentiels, notamment en tant que femmes ? À Rennes ? Non. Dans les pays occidentaux, en tout cas. Dans les pays occidentaux, il y a des pays où les femmes n'ont pas le droit à l'apportement, et quand elles ont le droit, il n'y a pas les ressources, et puis il y a des pays où il y a la peine de mort. Et puis il y a aussi des pays, je ne me rappelle pas lesquels, entre autres, mais où, par exemple, la police des gens sur la rue, ils ne sont jamais poursuivis. C'est comme une sorte d'exécution directe, mais je n'ai pas d'exemple comme ça, mais c'est vrai que ce n'est pas un système de peine de mort avec un juge qui décide que c'est les policiers qui décident directement. Je ne sais pas pour la peine de mort. Ce que je sais pour l'avortement, c'est que ma compréhension, c'est que c'est l'État qui l'a interdit. au Moyen-Âge, les femmes connaissaient les moyens et ce n'était pas les médecins, c'était les femmes qui pratiquaient l'avortement entre elles. Les hommes n'étaient pas là, d'ailleurs, on n'a rien à faire là, de toute façon. ma compréhension, pour quelques communes autochtones, je ne peux pas vous dire toutes les communes autochtones, je ne suis pas spécialiste des communes autochtones, d'ailleurs, mais pour quelques communes autochtones en Amérique du Nord, ma compréhension, c'est que les femmes connaissaient les moyens de se faire avorter et qu'il n'y avait pas de peine qui était liée à ça ou il n'y avait pas d'interdiction. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais ce n'est pas la capacité, ce n'est même pas une question de droit, c'est une question de capacité. En fait, aujourd'hui, les femmes n'ont pas de compétence ou de capacité à pratiquer l'avortement elle-même, c'est par des médecins. Donc, elles ont le droit, mais elles n'ont pas la compétence. Avant, les femmes avaient la compétence. Mais ce n'est pas une décision de l'État où il n'était pas besoin de demander une autorisation, elle le faisait entre elles, c'est ma compétention. Pour la peine de mort, je ne sais pas. Les communes autochtones pratiquent la peine de mort. Excusez-moi, je suis déçu. Je voulais juste dire un peu, je crois qu'il ne faut pas avoir peur non plus parce que les dirigeants qui veulent garder son poste essayent de nous faire peur avec la sauvagerie qui régnerait s'il n'était pas là. Et en fait, il ne faut pas comprendre qu'une société aurait eu la loi du plus fort, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas d'État, donc il n'y a rien. Et une société qui est autogérée, c'est-à-dire ce qu'on parlait avec les communautés agricoles et tout ça, où les gens gèrent entre eux et ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas le bordel. c'est juste un autre type de fonctionnement. Ça ne veut pas dire que... Ça veut dire que les décisions se prennent collectivement avec des débats et puis ce n'est pas une personne qui a décidé qu'elle avait la légitimité pour dire que quelque chose était mieux qui va thérapiser sa décision parce que c'est elle qui a l'opposé et c'est tout. C'est vrai que je partage aussi un peu cette entitude. Je me dis, mais si plus des trois-quarts de gens ne font qu'une des couillons, comment on va faire pour aboutir à quelque chose de sain et de... Si je peux reponter justement sur la peur du RIC et la peur qui est aussi manipulée par les médias et la crise dominante, etc. Souvent, ce que j'ai entendu, c'est que les questions qui étaient souvent orientées sur l'avortement, sur les gens qui, sur les gens qui décideraient de rétablir la peine de mort, du droit de supprimer le droit à l'avortement, en fait, ça relève de problèmes beaucoup plus... Les racines du problème sont beaucoup plus profondes. Par exemple, quand les gens disent je suis... vote pour la... Enfin, sont pour le rétablissement de la peine de mort, c'est en fait plus une critique du système judiciaire, par exemple. Ils n'ont plus confiance dans le système judiciaire et donc ils pensent que la peine de mort réglerait ce problème-là. Comme l'avortement où ce serait un problème plus de précarité au niveau du secteur de la santé comme ça où les gens... où les gens... Enfin... Oui, non, c'est pour le point. C'est difficile d'imaginer ce qui se serait passé si tous les avancés avaient pu être imposés par l'État parce qu'en fait, je pense que si sur un territoire comme la France on vivait en anarchie, en fait, il y aurait juste une diversité de systèmes juridiques, en fait, il n'y aurait pas sur tout le territoire les mêmes lois. Un peu comme au Moyen-Âge où il y avait d'un bled à l'autre une région à l'autre, la loi n'est pas la même et c'est ce qui se passerait si on décidait de co-adhésion local. Donc il ne faudrait pas y avoir de légalisation de l'avortement d'un seul coup. Ça, c'est un circulant de personnes, ça n'arriverait pas. Mais ça serait pareil pour les interdictions. Donc en fait, c'est un peu compliqué à prendre dans la science-fiction, je ne sais pas trop. Mais ça ne pourrait pas avoir la même gueule, c'est sûr. Il ne pourrait pas avoir une liberté gagnée d'un coup pour un territoire aussi grand que la France. En fait, tout serait différent dans la façon où ça se décide. Mais ma compréhension, c'est que ce n'est pas indépendamment de l'échelle des... Vous parlez de l'État républicain, vous ne parlez pas de l'État français au sens général. C'est la République dont vous parlez. Et donc, moi, ma compréhension, c'est que la République, au début, de toute façon, elle avait la peine de mort. Il y avait... Et en fait, la République, à plusieurs niveaux, est beaucoup, beaucoup plus réactionnaire que la monarchie qui la précède. Et ça, c'est vrai dans plusieurs pays, par rapport aux femmes et par rapport à d'autres enjeux. La République, elle est profondément sexiste. Dans ses lois, vous le savez, il n'y a pas... Ce n'est pas un état d'esprit. Là, c'est... Les parlementaires, quand je dis le rapport, ils se réunissent, ils font rapport et ils votent que les femmes n'ont pas le droit de... Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un résidu du passé. C'est comme... Il l'affirme positivement dans les lois de la République et ça dure très, très longtemps. Je suis très critique de... Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce que vous construise comme des avancées au niveau du droit, moi, ma compréhension, c'est que c'est lié aux mobilisations des mouvements sociaux. Ce n'est pas lié... Ce n'est pas l'État qui, à un moment donné, se dit « Ah, on s'est trompé. En fait, ouais, en fait, pour les femmes, il faudrait qu'elles puissent se faire avorter. On a fait une erreur. » Je ne sais pas. C'est... Et en tout respect pour les juristes, il y a des juristes qui participent à ces mobilisations-là, des juristes progressistes, mais dans le cas de l'avortement, il y avait des médecins, il y avait des femmes, il y avait des gens qui disaient « Non, mais c'est parce qu'il y a des femmes qui meurent, il y a des mobilisations, il y a des femmes qui ont pris des risques, qui ont déclaré qu'elles avaient été avortées, qu'elles s'étaient fait avorter, donc c'était illégal, etc. » Puis à un moment donné, ça a craqué. Et là, votre loi positive change et là, l'État devient protecteur de cette nouvelle loi-là. Mais un an avant, il était le protecteur de l'interdiction d'avorter. Et donc, l'État, il est... L'État, c'est un État. Et après ça, il y a des forces sociales et il y a des mouvements sociaux de différentes natures. Ce n'est pas juste de la manifestation, ça peut être des pétitions, ça peut être des grèves de la faim, ça peut être du lobby dans les partis politiques, ça peut être... Il y a différentes manières de le voir, mais... Mais... Mais c'est ça. C'est ça pour le droit de porter les armes, c'est ça pour la peine de mort, c'est ça pour l'emprisonnement, c'est ça pour l'expulsion des sans-papiers, c'est ça pour l'impunité policière, c'est ça pour... L'État n'est pas progressiste par définition. À la limite, il n'est même pas conservateur par définition. L'État, c'est l'État, il veut son pouvoir, mais au début de l'État moderne, occidental, donc disons, on peut se débattre là sur quand est-ce que ça commence, dans le 16e, 17e, 18e siècle, l'État moderne, et surtout l'État républicain, est très, 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 très conservateur. C'est sexiste, c'est raciste, c'est un État assassin, c'est un État... C'est un État... C'est un État gendarme, en plus. C'est un État qui offre à peu près aucun service à sa population, au début, à part les droits universaux des droits universaux de l'homme, mais il n'y a pas de service public comme tel. Il n'y a même pas l'éducation obligatoire au début de l'État républicain. Il n'y a rien, en fait. C'est vraiment un État gendarme républicain. Et puis, ça avance comme ça. Et puis, ça peut reculer. C'est que là, on se dit, ah, c'est cool, mais ce même État, avec ces mêmes tribunaux, évidemment, je ne veux pas de l'ironie, mais Vichy, c'était les mêmes fonctionnaires, avec les mêmes juges, les mêmes avocats et les mêmes policiers. Ils n'ont pas écrit. Donc après, il y a eu Vichy, ils ont enlevé l'État français, ils l'ont remplacé par des Vichy. C'est-à-dire qu'après ça, quand Vichy a été fini, ils ont remplacé. C'était les mêmes personnes formées aux mêmes écoles de droit, aux mêmes écoles de fonction publique, aux mêmes autres écoles. Et quand ça a été Vichy, ils ont fait Vichy. Et quand Vichy a été fini, ils ont arrêté de faire Vichy, ils ont fait l'Algérie. C'est l'impression qu'on est dans l'Algérie. Donc l'État, il est vraiment... Moi, je m'intéresse plus... J'ai plus d'espoir dans les mouvements sociaux que dans l'État. Il y a trois personnes, François, toi et... Oui, bon, c'est bien, mais c'est que les gens avancent parce que la plupart de ce que je voulais dire a été dit notamment sur le fait que les droits et les libertés qu'on a, c'est des choses qu'on a conquises sur l'État, des choses qui ont été données à l'État de manière générale. Mais ça me permet de remontber notamment sur cette histoire de vote obligatoire. Je crois qu'il y a une chose... Il faut faire bien clair si on parle de projet anarchiste. C'est la fédération anarchiste qui organise la réunion ici. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'avoir des bons gouvernants démocratiquement élus, même super démocratiquement élus. On ne veut pas de gouvernants. On est libertaires. L'idée, c'est que, effectivement, ce qui répond d'un certain point de vue aussi à ta question, imaginons qu'un vote unanime décide que de me mettre, je ne sais pas, de me tuer, par exemple, parce que, voilà, je suis... etc. Je considère qu'il n'est pas légitime pour autant, même si les gens ont très démocratiquement voté que l'aim tué. Tu devrais voter quand même. Ça ne serait pas un anime. Oui, mais le problème, c'est que moi, je n'aurais pas un vote désintéressé, si tu veux. Non. Et ce que je veux dire, c'est que ça, c'est une histoire qu'on a, depuis Platon, où on cherche les meilleurs gouvernants qui vont avoir les décisions justes, les bons trucs, les bonnes idées pour nous, etc. Bon, ça a été... En fait, le mouvement libertaire, le mouvement anarchiste, c'est précisément construit contre cette idée. Avec l'idée que, de toute façon, effectivement, l'idée du fédéralisme qui dit que, à chaque... Ça, c'est ce que tu as bien expliqué. À chaque niveau, on a notre autonomie, on a notre liberté. Et ce n'est pas les gens à côté qui vont nous expliquer comment on vire. Ce n'est pas eux qui vont nous expliquer qu'est-ce qu'on a le droit de faire, ce n'est pas eux qui... etc. Après, on va discuter entre groupes pour organiser une vie en société, entre groupes, puis entre groupes de groupes, etc. Ça, c'est le principe du fédéralisme libertaire. Mais, en aucun cas, on ne fait... Enfin, les anarchistes ne font en aucun cas de confiance. Ça les oppose, depuis le début, l'histoire du mouvement social moderne à toutes les philosophies d'essence marxiste. Là, on fête, ces jours-ci, le 30e anniversaire de la destruction du mur de Berlin. Je fais partie des générations qui, malheureusement, ont eu l'occasion d'aller voir un peu ce qui se passait de l'autre côté du mur à l'époque où il y avait ça. Je peux vous dire que personne ne le regrette. Enfin, peut-être maintenant, on a déjà oublié, mais sur le coup, les gens, ils étaient malheureux comme des pierres parce qu'ils étaient sous un gouvernement de gens qui étaient persuadés de faire le bien du peuple. Et ça, c'est le truc, c'est le grand danger contre lequel nous, enfin, les anarchistes se battent depuis toujours, c'est-à-dire l'idée qu'au nom, à un moment, comme je disais, les groupes, c'est dangereux qu'à partir du moment où ils prétendent représenter autre chose qu'eux-mêmes, c'est-à-dire cette grande idée que parce qu'on aura le nom, les bonnes idées, etc., on aura raison. Et parce qu'on aura raison, on pourra imposer notre raison en obligeant des gens à vivre non pas comme ils le veulent mais comme nous, on veut qu'ils vivent. Et ça, je pense que c'est vraiment à la base de toute la pensée de la philosophie politique, si vous voulez, de l'anarchisme. Des groupes, effectivement, locaux, qui peuvent, groupes locaux, ça peut être 1, ça peut être 10, ça peut être 100, ça dépend, des fédérations de groupes pour se mettre d'accord avec ce que tu appelais la subsidiarité, même si, bon, enfin voilà, on pourrait avoir une corrélité si on veut, mais enfin, c'est à peu près, l'idée c'est ça, quand on a besoin d'une décision qui implique plusieurs groupes, les groupes doivent se mettre d'accord et on monte comme ça, au lieu qu'à un moment il y ait des gens qui se disent ça y est, enfin on a le pouvoir, on va faire le bien, qui est le, enfin voilà, le principe même du total effarisme. Moi je voulais te remercier pour ta question, du coup ça nous permet d'avoir un débat hyper large et bon, je voulais redire pareil, j'ai pas l'impression que ce soit la démocratie représentative qui nous ait amené des droits, mais tous les mouvements sociaux, etc. et que du coup on peut pas dire la représentative est mieux que la directe par rapport au fait de nous amener des droits, mais par rapport à moi à mon expérience gilet jaunesque, moi je trouve, et c'est peut-être, enfin voilà, je vais pas me délégitimer tout en parlant, mais moi je trouve que quand même la démocratie directe et la démocratie directe qui a été mise en place par exemple dans le mouvement des gilets jaunes mais aussi dans Nuit Debout mais aussi à la ZAD, ça permet quand même une politisation et un apprentissage des gens qui est phénoménal qu'il n'y a pas dans la démocratie représentative et du coup moi ce que j'ai vu en l'espace d'un an ou de six mois du mouvement des gilets jaunes c'est des gens acquérir des connaissances politiques mais totalement dingues et jamais j'aurais cru l'être humain capable d'acquérir des connaissances aussi rapidement, de se politiser aussi rapidement, d'arriver à monter en généralité de problématiques personnelles et des problématiques générales et du coup c'est là où je vois moi l'avantage de la démocratie directe par rapport à la représentative c'est que du coup et bien en fait on est sans arrêt en train de se poser des questions de se confronter et en fait on progresse énormément dans notre compréhension globale du bordel et de comment est-ce qu'on peut agir dessus et du coup par rapport à ce que tu disais Laurent sur on ne veut pas de gouvernants et tout ça François pardon François moi je crois quand même que c'est pas inutile d'imaginer des formes d'assemblées qui seraient plus qui seraient meilleures que les assemblées qui ont le pouvoir aujourd'hui qui sont vraiment des assemblées aristocratiques électives et tout ça et que en fait c'est tout ce qui est en train d'essayer d'être fait par Extinction Rebellion par le mouvement des Gilets jaunes par tous les mouvements sociaux en France de comment on fait pour avoir des assemblées qui sont meilleures et pour avoir des assemblées qui sont meilleures je trouve ça hyper intéressant toute la réflexion sur le tirage au sort c'est parti